... Bonsoir Maxime, vous avez des cadeaux j'ai l'impression, de mieux en mieux, maintenant on a des accessoires. Comme tous les soirs Maxime, on vous retrouve donc pour le 5 sur 5. Les 5 personnalités qui font l'actu ce soir, la seule chronique qui peut aussi se transformer en atelier poterie, je vous jure que c'est vrai, vous verrez ça dans un instant. Mais d'abord, première personnalité ce soir, c'est la fin d'un mystère. Nous vous parlions hier soir de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen avait totalement disparu depuis 6 semaines. Eh bien regardez, il est de retour, il a visité un nouveau quartier résidentiel à Pyongyang. Les médias officiels ont évidemment été priés d'immortaliser l'événement. Vous remarquerez un détail, Kim Jong-un marche à l'aide d'une canne, ce qui accrédite sans doute l'hypothèse d'une opération des chevilles, ce dont on parlait hier soir. On traverse la frontière de la Corée du Nord à la Corée du Sud pour retrouver cet homme. Mais oui, Nicolas Sarkozy encore lui, il était à Séoul aujourd'hui pour une de ses conférences généreusement rémunérées. Waouh ! La bande-annonce américaine ! Les plus grands experts de notre époque, on parle d'un cachet d'environ 100 000 dollars pour Nicolas Sarkozy. Pour dire quoi ? Eh bien notamment ceci. Pour moi, le challenge le plus difficile est de convaincre le peuple de France qu'il a encore un avenir. Un leader est celui qui redonne confiance aux vieilles nations. Un mois après son retour en politique dans cette vieille nation qu'est la France, Nicolas Sarkozy poursuit donc sa série de conférences. Une tournée internationale qui est déjà passée par les Etats-Unis, la Russie, Singapour, le Congo et j'en passe. À ceux qui s'étonnent de cette double casquette, candidats et conférenciers, son entourage répond simplement que ces conférences étaient prévues de longue date et qu'il tient donc là ses engagements. Question à la main. Est-ce qu'on peut viser le fait d'être président de la République française et se faire payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ce genre de conférences ? Pour moi, s'il paye ses impôts, ce qui est le cas, ça ne me pose aucun problème dès lors que c'est transparent. Il n'y a pas un côté France de tout en haut ? Mais arrêtez ! Dans tous les pays, il y a une hiérarchie. Vous n'allez pas me faire le numéro populiste qui est que les gens privilégiés doivent faire semblant d'être au plus bas de la société française par une forme de solidarité. Il y en a marre de cette espèce de populisme. Question populiste. Donc en tout cas, il y en a un qui, comme vous, n'y trouve absolument rien à redire. Au contraire, c'est Brice Hortefeux. Il est fier qu'il y ait un Français qui soit réclamé aux quatre coins du monde comme Tony Blair ou Bill Clinton. Brice Hortefeux qui, sur un autre sujet, a visiblement quelques problèmes de mémoire. Il était ce matin l'invité. Ditez-les. Big Malion, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Je ne connaissais pas la société Big Malion. Moi, honnêtement, je ne la connaissais pas, cette société Big Malion. Big Malion, je ne sais plus exactement. Non, vous n'allez pas me faire croire que c'est Big Malion, ce n'est pas Big Malion. Oui, mais c'est tellement, bon, je ne sais pas quelle est cette subtilité. Big Malion, c'est vrai que ça n'est pas facile à dire. Brice Hortefeux est visiblement un peu paumé. Ce qui est étrange, c'est que cette confusion dure depuis des mois. Regardez, c'était au mois de juin dernier. Une facture pour une société qui s'appelle... Big Malion. Big Malion ou Big Malion, je ne sais pas, je ne sais plus exactement. Voilà, confusion troublante pour Brice Hortefeux. Non, sur la conférence à Séoul, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais je ne sais pas si ça vous a frappé. C'est que l'économiste qui critique le plus dans la sphère mondiale la dictature du capital, Thomas Piketty, était sur la même estrade. Je trouve que vous auriez pu le noter, c'est très intéressant. Alors, et si vous voulez aller au bout de l'explication, Nicolas Sarkozy a violemment critiqué Thomas Piketty, il l'a traité de socialiste, il a dit que la France avait le chic pour exporter ce qu'on fait de plus mal. Non, non, mais... Par exemple, Piketty et du socialisme mondial. Non, mais je trouve que c'est intéressant que celui qui dénie toute vertu au capitalisme se trouve assez à l'aise dans cette position-là. Non, vous ne pouvez pas résumer la pensée de Piketty de cette façon-là. Écoutez, on pourra discuter de la pensée de Piketty... Oui, mais là, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, mais on sera bilatéralement à la chose. Un grand Gaillard s'invite ce soir dans votre 5 sur 5. Il s'appelle Nicolatier, vous entendez sans doute son nom pour la première fois. Il n'a que 13 ans. 13 ans, 1m85. C'est un des grands espoirs français du foot. Vous apprécierez le vilain jeu de mots. Gardien de but tellement prometteur que tous les clubs anglais lui couraient après. C'est Chelsea qui a décroché la timbale. Nicolatier a signé un contrat avec le club de José Mourinho. Sauf que, il y a un problème. On ne peut pas faire signer de contrat professionnel à un gamin aussi jeune. Du coup, il va devoir attendre d'avoir 16 ans pour aller s'ébrouer dans les prés anglais. En attendant, la fédération française ne veut plus en entendre parler. Elle l'a viré des structures jeunes. Puni, Nicolatier. Trop de talent, visiblement. Et alors, en parlant de talent, je voulais vous montrer... C'est pour ça que j'ai ramené un petit sac ce soir. Deux ou trois petites créations. Regardez-moi ça. Deux ou trois petites créations. Je me suis permis de réaliser cet après-midi. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Regardez, on va montrer tout ça à la caméra. Ce sont des Macomoulages. Je voudrais... Vous avez ça très réussi. Oui, c'est réussi. Regardez mon petit chien. Il est magnifique. La voiture, moi. Je voulais très officiellement remercier cette femme. Elle s'appelle Agnès Béchet. Elle a 38 ans, mère de trois garçons. Elle vient de racheter la marque Macomoulage. Ceux qui ont grandi dans les années 70 ou 80 s'en souviennent forcément. Macomoulage, c'est un chouette cadeau. Avec Macomoulage, on fabrique ses roues, on les peint et ça fait plaisir aux copains. Macomoulage, Maco. Maco, c'est la joie. Et voilà, un peu de plâtre, c'est bien du plâtre. Un peu d'eau, un moule en latex. Et en avant-guingant, le tout est made in France, s'il vous plaît. Plusieurs dizaines de milliers de boîtes sont en train d'arriver dans les magasins de jouets en prévision de Noël. Ça fait de l'emploi en France. Alors au départ, je me suis dit non, je ne veux quand même pas jouer au Macomoulage avec Alain Minc en plateau. Et Pierre Lescure, qui vous connaît un peu, m'a dit mais si, Alain Minc va adorer sur ce coup-là, je vais peut-être abstenir. Non mais moi, je suis de la génération d'Inki Toys. Ah oui, c'est encore là. C'est bien avant. Comme Jean-Claude Hollande d'ailleurs. Pierre et moi, nous sommes des Inki Toys. Ça ressemble un peu. Mais moi, je suis Macomoulage. Moi, j'aime beaucoup Maxime. Merci beaucoup Maxime.